Salut à tous c'est Nozen, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet assez sensible qui nous concerne tous et ça à tout âge, le suicide. Avant de commencer je vous présente le déroulement de la vidéo, pour débuter nous verrons quelles sont les causes et les éléments les plus décancheurs, ensuite nous parlerons des types de personnes les plus concernées, pour finir nous allons voir si nous pouvons l'éviter. J'ai décidé de vous faire cette vidéo car j'ai moi-même vécu des périodes assez difficiles où j'ai voulu faire certaines choses qui auraient pu mettre fin à ma vie, c'est une chose que beaucoup de personnes ont vécu, donc les principales causes du suicide sont généralement liées à un stress, une menace, une perte d'emploi, une rupture, tout ce qui peut nous lancer dans une dépression, avec une impression que plus aucun retour n'est possible, car sur le moment nos émotions sont totalement changées, et cela nous pousse parfois à faire des choses insensées, donc je vais vous laisser avec une invitée, je vais lui poser une question, donc pour toi, quelles sont les personnes les plus concernées ? Il n'y a pas vraiment de personnes plus concernées qu'une autre, mais les 15-25 ans sont les plus touchées. D'accord, y a-t-il des services faits pour nous écouter ou pour nous aider ? Alors oui, pour stopper ces envies suicidaires, des services d'aide et d'écoute sont à votre disposition, comme le SAMU, joignable au 15 ou au 112, SOS Amitié qui permet de vous confier, disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7, que vous pouvez appeler au 01 45 39 40 00, vous pouvez retrouver plusieurs numéros dans la description. Pour résumer, nous pouvons tout traverser des moments difficiles au cours de notre vie, mais il ne faut pas abandonner et continuer de vous battre. Des personnes sont présentes pour vous écouter, votre famille, vos amis, des professionnels et moi-même. J'ai créé un compte Instagram où vous pouvez venir vous confier anonymement. Aucune personne ne sera rejetée ou jugée, qui que vous soyez abonné ou non, le compte sera en description. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à venir vous confier, je serai toujours là pour vous. N'oubliez pas qu'avant de faire des mauvaises actes, vous laissez derrière vous une maman, une famille, des amis. Et si vous pensez que vous êtes seul, je suis là. Moi je vous dis à plus, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est là où je suis le plus actif. Je m'excuse pour l'inactivité de la chaîne. Et on se retrouve très bientôt. Donc vous avez dans la description le lien d'Instagram, et le Instagram et la chaîne YouTube de l'invité dont je vous conseille d'aller voir. Il y aura tous les numéros aussi pour vous, si vous avez besoin. Et puis voilà, moi je vous dis ciao.